Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis on va tester le Great Seaman 4 et 3 suite à vos votes sur Twitter on a décidé de faire ce test en premier parce qu'après il y aura les autres qui vont suivre évidemment d'ici demain après demain donc voilà on est sur la version 1 parce que j'ai pas eu la chance de l'avoir sur la globale bon en même temps sur la globale j'ai eu pas mal de cartes et j'ai plus de vieux kai donc dans tous les cas on est un peu au bout du rouleau niveau vieux kai donc c'est un peu compliqué donc on va le tester sur la jap, ça revient au même c'est pareil c'est juste que sur la jap je l'avais eu et je l'avais pas testé donc autant en profiter et avec évidemment le Great Seaman 4 qui est gratuit qui est très intéressant pour une carte gratuite donc les deux partagent pas mal de liens en commun ils ont héros 20% def, héros justicier 25% attaque ils ont fonceur de mémoire 10% attaque donc 35% attaque patrouille qui plus 2, brisez-lème qui plus 2 donc ça marche très très bien les deux forcément ça paraît logique donc très très bon, le Great Seaman Tech Premium 25% pour les alliés pendant l'aspect dégâts immenses et au niveau du passif 17% attaque et def et qui, enfin, 3% de critique je vais y arriver par les voyageurs du temps, vu qu'on est full voyageurs du temps x7 on est excellent, on a, oui c'est 119% de mémoire, ouais c'est 119% donc c'est très très bon, c'est très très bon et on a également 3% de critique donc 21% en voyageurs du temps alors quand il subit une attaque il perd 30% de def c'est qu'une seule fois il perd une seule fois 30% donc c'est pas trop grave et derrière il fait des contres donc c'est vachement intéressant après voilà si vous avez des doublons mettez moite moite parce que le crit il a 21% certes de base mais 21% c'est bien mais c'est pas non plus incroyable donc il faut quand même mettre du critique pour les contres et l'attaque sup pour buffer 2 fois l'attaque pour faire des contres plus puissants donc je vous conseille de faire moite moite le Great Seaman gratuit stack attaque et def à l'infini donc très très bon notamment en Goku Rush, j'ai déjà vu des gens le prendre donc c'est très intéressant, attaque et def 50% pour lui-même défense 30% et qui plus 2 pour la classe super et pour la 4e arc enfant, enfin pas arc enfant, enfant il donne 30% d'attaque donc pour lui-même ça fonctionne ça marchera pas pour le Great Seaman qui n'est pas enfant évidemment mais c'est pas bien grave on ramène Rosé mais de toute façon je cuterai les rotations inintéressantes Vegeta et Trunks, support ZTUR qui sont très très bons enfin ils sont pas que support d'ailleurs ces 2 cartes là qui sont devenues quand même incroyables avec leur ZTUR donc voilà on va faire le boss Rush 8, on va faire 2 boss comme d'habitude donc voilà c'est parti les amis, let's go bon si on peut voir la tronçon de Rosé je dis pas non, ça fait longtemps je serais pas contre bon les rotations sont pas ouf mais de toute façon on se retrouve dans un instant pour le début du test alors nous y sommes, on va obtenir nos rotations, c'est parfait alors bon on a un support en rotation, enfin on a déjà un support mais quand même on va commenter 97 000 en def donc 100 doublons, donc c'est quand même déjà vraiment pas mal 76 000 pour le free to play Kasta qui est une seule fois pour le moment donc c'est pas mal, on a pas mal d'attaques concentrées au début c'est nickel on va pouvoir faire nos petits contre sachant qu'on a 21% de critique parce que même si t'as pas de doublons du coup tu as 21% de critique plus ces 5% de l'arbre alors ça s'additionne pas, c'est genre c'est, je sais pas c'est dans quel ordre c'est mais c'est l'arbre a une chance de proc et après si l'arbre ne proc pas t'as une chance que de passif proc et inversement je sais plus c'est dans quel sens mais voilà donc dans tous les cas c'est intéressant d'avoir du critique des deux côtés alors on commence premier contre donc 200 000 en valeur donc on crie potentiellement on va être dans les 400 000 sachant que le boss a une barrière évidemment on fait pas des vrais dégâts mais voilà l'aspect sympa elle est simple mais efficace moi j'aime bien voilà petit critique à 800 000 sachant qu'il a pas de doublons je rappelle voilà des petits contre bien sympa voilà le Great Salaman free to play qui fait ses dégâts pour une carte gratuite c'est très correct et le Vegeta qui termine alors voyons ses stats donc 80 000 bon de toute façon le tech ça va pas bouger à part s'il n'y a pas de support évidemment et le gratuit on est à 88 000 ça monte tranquillement bon on va essayer le tech attaquer histoire de peut-être voir un contre ça serait appréciable après on va peut-être pas avoir un contre s'il le tue 1 87 000 il va peut-être le tuer direct ouais il va le tuer ok bon Rosé a fait un carnage autour d'avant mais ça va il a pas tué le Mirai Gohan on est bien alors on va pouvoir contrer avec notre Great Salaman tech alors voilà là on a pas de support donc le 87 000 76 000 ce qui est quand même très correct en soi sachant que bon le free to play évidemment faut qu'il stack un peu plus que ça pour être plus intéressant voilà des comptes comme à 339 000 sachant que j'ai pas de doublon bah c'est pas mal c'est pas mal du tout franchement à 100% ce Great Salaman 3 il doit être vraiment vraiment chaud de ouf va être assez impressionnant le critique encore mais ouais franchement à 100% il doit envoyer des tartes assez incroyables et le puissance qui aura l'occasion d'attaquer bon l'aspect est un peu éclaté mais ça on connait bon passons au deuxième combat de retour alors bon ça ça bouge pas on commence à avoir l'habitude des valeurs bon ouais on va laisser parfait on va laisser contrer notre ami notre Great Salaman il va contrer comme jamais il va sûrement le tuer avec les contres d'ailleurs ok un premier contre un deuxième et un troisième pour le finish bim voilà très bien bon d'aucun mode Black était pas content donc il a corrigé Goku Goku GT puissance ça m'a fait plaisir les vrais savent pourquoi Goku GT puissance se fasse se fasse rec ça m'a fait plaisir les vrais savent alors là on peut contrer deux personnages on va faire ça alors évidemment on est full kick constant enfin dans cette team en plus quand tu les deux ZTR support t'es full kick enfin constamment c'est il y a vraiment aucun problème ça marche certainement bon de toute façon ils ont kick plus 4 en commun les deux donc dans tous les cas c'est pas un problème sachant qu'en plus le Great Salaman 4 donne kick plus 2 boum 1,3 million quand même allez les petits contres donc finalement sa perte de def est pas si grave que ça bon sachant qu'en plus l'autre il donne 30% def ça va c'est pas trop grave vu que c'est qu'une seule fois ça va parce que j'avais peur que ça se cumulait en fait la perte à ce moment là c'était grave gênant là ça va c'est pas si gênant que ça ça va c'est pas c'est pas la fin du monde mais bon franchement vu que derrière il fait des contres ça va alors on est où avec le free to play 54 000 en def de toute façon c'est vrai qu'on a pas beaucoup attaquer avec donc c'est un peu normal c'est vrai que je privilégie un peu le tech avec ses contres c'est un peu plus intéressant parce que bon l'autre en fait c'est juste un stack assez classique mais voilà c'est pas non plus c'est pas non plus extrêmement nouveau comme feature mais bon il est bien franchement il est bien il a pas aimé que je lui dise voilà non mais on va laisser le tech alors notre dernière rotation j'en ai bien peur parce que bon là avec toutes ces attaques tous les contres qui vont arriver je pense qu'on va en terminer très sincèrement on a en plus ce Vegeta support pour conclure donc voilà c'est vraiment un très très bon duo très fun à jouer les contres c'est assez sympa il y a beaucoup de cartes qui ont des contres quand même hormis les végétaux il n'y a pas beaucoup c'est pas donné à beaucoup de cartes de faire des contres donc là c'est sympa l'animation de contres est simple efficace l'aspect est pas mal aussi c'est assez atypique comme duo comme on en voit pas tellement souvent donc c'est assez sympa très très cool j'aurais bien aimé le dropper sur la globale après c'est vrai bon je le suis sur la jappe et puis bon encore une fois j'ai plus de vieux Kai mais bon si un jour le portail rose va forcément revenir un jour maintenant même sur la globale on pourra re-dropper le personnage à ce moment là pourquoi pas bon évidemment il réduit la def le boss donc on prend très cher donc voilà les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce test est-ce que vous l'avez droppé est-ce que vous aimez jouer cette carte là après c'est vrai qu'à part voyageurs du temps bon bah c'est pas tellement jouable dans d'autres teams c'est un peu c'est un peu limité mais bon ça reste quand même extrêmement intéressant après il va y avoir du temps du coup avec toutes les cartes et roses c'est vrai que tu peux faire tellement de teams différentes dommage que le leader soit black dans le sens où hormis le Goku Rush bah la carte sert pas à grand chose enfin je veux dire elle est là c'est un peu dommage quoi le leader n'apporte rien de spécial à la team à pas évidemment Goku Rush il est très bon black mais voilà ça serait bien qu'on ait un autre leader parce qu'en l'instant il y a le LR évidemment mais ça on a moins de stats mais ça serait bien qu'il y ait un autre leader voyageur du temps à l'avenir ça serait cool peut-être un peu à la Thalès ça serait vraiment sympa mais bon pour jouer vraiment plein de teams différentes sans soucier forcément des liens de kit tout ça parce que si on veut jouer plein de quartiers rose différents ils ont pas forcément les mêmes liens après souvent ils ont pris la limite mais enfin voilà bon dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé les amis on va se laisser là dessus le pouce bleu de soutien comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à passer également sur Utip pour me soutenir merci à tous à tout à l'heure en live des bisous à très bientôt salut